D'abord, un rappel rapide de ce que nous avons vu en quatrième en trigonométrie. On a ici un triangle ABC, il est rectangle en A. Comment appelle-t-on le grand côté BC ? C'est l'hypoténuse. On considère ici l'angle ABC. Dans le triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle ABC, c'est le segment AB. C'est le côté droit. On ne considère jamais l'hypoténuse comme un des côtés adjacents dans nos formules de trigonométrie. Le côté opposé, bien sûr, à l'angle ABC, ce sera le côté AC. Nous avons vu que le cosinus de l'angle ABC, c'était le côté adjacent sur l'hypoténuse. La longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Ici, on a donc cos de ABC, cosinus de ABC, égale AB sur BC. Le sinus de ABC, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé, c'est AC, longueur du segment AC, sur l'hypoténuse, la longueur de BC. Enfin, la tangente de ABC, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. C'est donc AC sur AB. L'hypoténuse est le plus grand côté du triangle rectangle. Donc, forcément, AB est plus petit que BC. Le cosinus sera plus petit que 1. AC est plus petit que BC. Le sinus sera plus petit que 1. Je peux directement avoir le cosinus, le sinus, la tangente en utilisant ma calculatrice. J'ai ici sinus, cosinus, tangente. Bien, par exemple, cosinus de 30 degrés, ma calculatrice est réglée pour l'instant en degrés, j'obtiens une valeur approchée, 0, etc. De la même façon, tangente, une valeur ici approchée. Si je sais, par exemple, que le cosinus d'un angle, c'est 0,5, eh bien, vous avez ici au-dessus de cosinus, arc cosinus. C'est l'inverse du cosinus, c'est-à-dire, vous tapez arc cosinus de 0,5 et la machine va vous indiquer l'angle. Ici, 60 degrés. Dernière chose, si vous avez peur de ne pas parvenir à retenir ces formules, vous pouvez penser à un cri de guerre, un cri de guerre indien. Le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. La tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Pour aller plus loin, en trigonométrie, je vais avoir besoin d'un cercle. Un cercle qui a pour rayon 1. Ça pourrait être un centimètre, un décimètre, une unité que vous inventez. En tout cas, le rayon de ce cercle, c'est 1. Sur un cercle, vous avez deux sens de parcours possibles. Vous pouvez aller dans ce sens ou dans ce sens. Ce sens, ici, c'est le sens direct. L'autre sens, bien sûr, c'est le sens indirect. Sens direct, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et ici, le sens indirect. A la place de sens direct, on dit parfois, mais plus rarement, le sens trigonométrique. Je définis ici un repère orthonormé. La distance, ici, est bien sûr de 1, puisque mon cercle a pour rayon 1. Alors, j'ai choisi le repère orthonormé, c'est-à-dire que O, I, O, J sont perpendiculaires. Et la distance O, I est égale à la distance O, J est égale à 1. Je trace, à présent, une droite perpendiculaire, ici, à l'axe des X et qui va passer par I. Je prends comme origine le point I et je gradue la droite. Ici, j'ai le point d'abscisse 1, ici, le point d'abscisse moins 1. Nous allons, à présent, tracer un angle de sommet O en utilisant le côté OI. Je vais tracer un angle de 60 degrés. 10, 20, 30, 60. Le voici. Imaginez maintenant que cette droite, cette droite numérique, ici, s'enroule autour du cercle. Pour nous aider à mieux comprendre, j'ai ici un fil. Qu'est-ce que je fais ? Je vais enrouler le fil autour du cercle. Bon, j'obtiens, bien sûr, ici, un arc de cercle qui correspond à l'angle que j'ai tracé tout à l'heure de 60 degrés, qui n'est rien d'autre qu'un angle au centre. J'ai préparé, ici, une règle que j'ai graduée dans la même unité, ici, que j'emploie, bien sûr, pour le cercle. Ici, vous avez cette distance qui est égale, bien sûr, à celle du rayon du cercle. Et je vais mesurer, dans cette unité, la longueur de mon arc de cercle. La voici, vous la voyez, ici, et ici, je suis très très près de 1. Un tout petit peu plus que 1. Un virgule, quelque chose, mais très très petit. La longueur de l'arc IM est donc d'environ 1,05. Mais on pourrait faire le même travail avec n'importe quel angle. Si je prends ici un angle de 45 degrés, je vais enrouler la droite numérique autour du cercle pour évaluer la longueur de l'arc de cercle. Je vais utiliser la petite règle. Donc, c'est ici et ici. Je reporte, regardez bien. Je trouve autour de... Je ne sais pas, 0,6, 0,7. Ce que nous avons fait, là, nous pourrions le faire avec tous les angles. Donc, en fait, ce qu'on est en train d'inventer, c'est une nouvelle manière de mesurer les angles. À la place de les mesurer en degrés, on peut indiquer ici la longueur de cet arc. En tenant compte du fait que tout ça n'est valable que, si on a bien un cercle trigonométrique, donc un cercle qui a pour rayon 1. On vient donc d'inventer une nouvelle unité pour l'angle IOM, qui faisait combien ? 60 degrés. IOM, je peux dire qu'il est à peu près égal à... On avait trouvé 1,05. 1,05, et cette nouvelle unité, c'est le radiant. 1,05 radiant, dont l'abréviation est 1,05 rad, R-A-D, rad. De la même façon, ici, ION est égal à, à peu près égal, environ égal à 0,7 radiant. Vous allez peut-être me dire que tout ça est bien compliqué, c'était bien plus pratique avec nos degrés, ça tombait juste, il n'y avait pas de valeur approchée. Eh bien, justement, regardez bien. N'oubliez pas qu'ici, la longueur du rayon, c'est 1. Bien, si vous voulez calculer le périmètre de ce cercle, il sera égal à quoi ? À 2 fois pi fois 1. Donc, le périmètre, il fait 2 pi. Et si vous ne prenez que la moitié du cercle, la longueur de ce demi-cercle, ce sera la moitié du périmètre. Ce sera combien ? Ce sera pi. Mais, alors, si vous prenez l'arc de cercle, ici, I-N, c'est quoi par rapport à la longueur de tout le demi-cercle ? Eh bien, c'est le quart de la longueur de tout le demi-cercle. Parce que 4 fois 45, ça fait bien sûr 180 degrés. Donc, ici, l'angle I-O-N, si on veut l'exprimer sans valeur approchée, on va dire que c'est égal à la longueur de tout le demi-cercle, pi, divisé par combien ? Eh bien, par 4. I-O-N est égal à pi sur 4 radian. Et I-O-N, vous vous souvenez ? C'était notre angle de 60 degrés. 60 fois 3 égale 180. Donc, la longueur de l'arc I-M, c'est pi divisé par combien ? Par 3. Donc, I-O-N égale pi sur 3 radian. Donc, en radian, pour avoir une mesure exacte, on va souvent utiliser le nombre pi. Si je vous indique, par exemple, que I-O-S est égal à pi sur 6 radian. Donc, vous saurez placer le point S. Pi sur 6. Pi divisé par 6. 180 degrés. Divisé par 6, ça va nous faire un angle de 30 degrés. 30 degrés. Et j'obtiens le point S, ici. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi au collège, on dit aux élèves sans arrêt de vérifier que leur calculatrice, elle est bien en train d'indiquer les angles en degrés. Eh bien, nous, nous allons régler nos calculatrices, on appuie sur la touche mode, en radian. Quand nous allons faire de la trigonométrie, et par la suite, nous utiliserons pratiquement tout le temps le radian. Donc, si je veux tracer un angle de 3pi sur 4 radian dans mon cercle trigonométrique, pi sur 4, c'est donc toute cette longueur sur 4, ça me ferait ici un quart de cercle, mais je veux 3pi sur 4. Un quart de cercle, deux quarts de cercle, trois quarts de cercle. Donc, il faut que je prenne ici la moitié de ce quart de cercle. Je peux très bien prendre le rapporteur, 45 degrés, ici, et j'obtiens alors le point M à cet endroit. Et j'ai bien ici 3pi sur 4. J'ai maintenant voulu faire un angle de 7pi sur 4. Pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4, 4pi sur 4, 5pi sur 4, 7pi sur 4. Je suis ici. L'angle dont je parle, c'est bien sûr ce grand angle ici. On l'appelle un angle rentrant. Et quand on parle de l'angle rentrant, on l'écrit I-O-N. Angle rentrant. Un petit rappel rapide sur cette histoire d'angle rentrant. Quand vous tracez deux demi-droites de même origine, en vérité, vous tracez combien d'angles ? Deux. Cet angle ici, celui dont vous avez l'habitude, et puis ici, ce grand angle. Bien, ce grand angle, on l'appelle l'angle rentrant. l'autre, c'est l'angle saillant. Reprenons notre angle ici. On avait donc bien un angle rentrant de cette pi sur 4. Mais si je voulais maintenant mesurer en radiant cet angle, comment faire ? Eh bien, vous allez comprendre pourquoi on a défini un sens direct et un sens indirect. La droite numérique, jusqu'à présent, quand je l'ai enroulée, je l'ai enroulée dans le sens direct. Mais je peux très bien enroulée dans le sens indirect. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir ? Moins pi sur 4. Regardez, ma droite numérique, elle est bien sûr graduée. Ici, on avait moins 1. Moins pi sur 4, c'est autour de moins 0,7. C'est ici. Qu'est-ce qui va se passer quand vous enroulez dans le sens indirect votre droite, ici, moins pi sur 4 va venir coïncider avec n. Donc, i, o, n, c'est égal à moins pi sur 4 radian. Vous aurez souvent besoin par un petit schéma de placer directement des angles dans un cercle trigonométrique. Souvent, vous le ferez à la main, même pas au compas. Pour avoir une idée de ce qui se passe, bon, pi sur 2 radian. Si vous avez besoin de représenter un angle de pi sur 2, pi sur 2, c'est notre angle de 90 degrés, en fait. Donc ici, je vais bien avoir un angle de pi sur 2 radian. un angle de pi sur 6 radian. On a ici 180 degrés, pi sur 6, 180 divisé par 6, ça me fait combien ? 30 degrés. 5pi sur 4 radian, pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4, 4pi sur 4, je suis à pi, et 5pi sur 4. Comme si je prenais 45 degrés ici. Et maintenant, moins 2pi sur 3. Je vais partir dans le sens indirect. Sens direct, sens indirect. 2 fois pi sur 3, pi sur 3, 180 divisé par 3, ça fait 60. 2 fois pi sur 3. C'est-à-dire, à partir d'ici, je vais prendre 120 degrés. 120 degrés. Et j'ai donc, ici, un angle de moins 2pi sur 3. j'ai ici un cercle trigonométrique avec son repère orthonormé, OI est égal à 1 est égal à OJ. J'ai ici la droite numérique et j'ai placé un point M tel que IOM soit égal à pi sur 3 radian. Si j'enroule ici ma droite numérique, le point d'abscisse pi sur 3 va venir coïncider avec M. M est repéré par ce nombre pi sur 3. Dans le repère orthonormé OIJ, le point M, il a deux coordonnées, il a l'abscisse et l'ordonnée. Son abscisse, elle est ici de 0,5. Cet abscisse, c'est ce qu'on appelle le cosinus de pi sur 3. Le cosinus de pi sur 3 est égal à 0,5. L'ordonnée de M, elle est autour de 0,8. Eh bien, l'ordonnée de M, c'est le sinus de pi sur 3. Le sinus de pi sur 3 est à peu près égal à 0,8. Qu'est-ce que nous avons défini finalement ? Deux fonctions. Une fonction cosinus de X et une fonction sinus de X. à chaque nombre correspondant à une abscisse de la droite numérique, j'associe le cosinus et le sinus. Si je prends par exemple le pi sur 6 ici sur la droite, quel va être le cosinus de pi sur 6 et le sinus de pi sur 6 ? J'enroule ma droite et je trouve un point N tel que ION soit égal à pi sur 6 radian, c'est-à-dire pi sur 6 180 divisé par 6 30 degrés. Je n'ai plus qu'à placer le point correspondant à l'abscisse de N. j'obtiendrai ainsi le cosinus puis l'ordonnée j'obtiendrai ainsi le sinus le sinus de pi sur 6 qui est égal à 0,5 et le cosinus environ égal à 0,8 donc le sinus de pi sur 6 c'est égal à 0,5 son cosinus est environ égal à 0,8 mais pi sur 3 pi sur 6 c'est la mesure d'angle finalement c'est la mesure d'angle en radian c'est-à-dire qu'à la place d'écrire cosinus de pi sur 3 j'aurais pu écrire cosinus de quoi ? cosinus de I O M et nous sommes en train de retrouver ce que nous avons appris en troisième regardez bien I O M regardez ici vous avez un triangle qui est comment ? un triangle un triangle qui est rectangle qu'est-ce qu'on a appris nous l'an dernier ? que le cosinus ici des sept angles c'est-à-dire le cosinus de I O M c'était quoi ? le côté adjacent ça fait bien 0,5 c'est l'hypoténuse mais l'hypoténuse elle est toujours égale ici à combien ? à 1 puisque le rayon de mon cercle c'est 1 donc je suis en train de retrouver la définition qu'on avait donnée en troisième du cosinus côté adjacent sur l'hypoténuse et si je prends le sinus de pi sur 3 j'ai ici mon angle I O M de pi sur 3 le sinus c'est quoi ? le côté opposé c'est bien 0,8 à peu près divisé par l'hypoténuse qui est toujours de 1 0,8 sur 1 on retrouve 0,8 alors vous allez me dire on peut déterminer comme ça le cosinus le sinus et puis la tangente alors on avait appris que la tangente c'était quoi ? c'était le sinus sur le cosinus et bien on est à la limite du programme ne le retenez pas mais je vous le montre quand même on peut sur notre cercle trigonométrique avec notre droite numérique mesurer la valeur ou une valeur approchée de la tangente regardez je prolonge ici O M jusqu'à couper ici la droite numérique je trouve un point d'abscisse 1,7 environ donc la tangente de pi sur 3 est environ 1,7 vérifions si nous sommes près de la vérité tangente tangente de pi sur 3 ça me donne 1,73 etc on n'était pas loin de la vérité dit-on ça n'a rien d'étonnant si vous prenez ici ce triangle il est comment ? rectangle la tangente d'un angle c'est quoi ? le côté opposé sur le côté adjacent le côté opposé 1,7 divisé par le côté adjacent 1 1,7 sur 1 donc si on prend notre serre trigonométrique un point M repéré en fait par le nombre X qu'on aurait obtenu en enroulant la droite numérique donc ça revient à dire que I O M est un angle de mesure X radian le cosinus de X on le lit ici sur I le sinus ici or dans notre serre trigonométrique on a I qui a pour abscisse 1 donc forcément le cosinus de X il est plus petit que 1 on a notre serre trigonométrique on voudrait évaluer cosinus de 5 pi sur 6 bien pi sur 6 180 divisé par 6 ça me fait 30 degrés pi sur 6 3 4 5 6 5 je vais être dans cette zone 5 fois 30 150 150 150 150 degrés le cosinus correspond à l'abscisse de M dans le repère on est autour de moins 0,8 le sinus lui est 0,5 je veux maintenant évaluer le cosinus de moins pi sur 3 je suis dans le sens indirect ici pi divisé par 3 ça me fait 60 degrés je transe ici au N le cosinus de moins pi sur 3 je vais le déterminer en prenant l'abscisse du point N on trouve ici un cosinus égal à 0,5 alors que le sinus le sinus est négatif autour de moins 0,8 environ moins 0,8 donc quelles sont les valeurs limites du cosinus le cosinus il peut varier bien sûr de moins 1 à 1 de la même façon le sinus est forcément compris entre moins 1 et 1 si je prends le cosinus de pi sur 2 ça sera 0 et le sinus de pi sur 2 ce sera 1 si je prends maintenant le cosinus de pi c'est moins 1 et le sinus de pi c'est 0 le sinus varie de moins 1 à 1 le cosinus varie de moins 1 à 1 et l'an dernier vous vous souvenez nous avions appris que sinus carré de x plus cosinus carré de x c'était égal à combien ? à 1 ça n'a rien d'étonnant regardez bien vous avez ici un angle droit bien sûr le cosinus au carré de x plus le sinus au carré de x le carré de ce côté plus le carré de ce côté vous donne bien sûr le carré de l'hypoténuse c'est le théorème de Pythagore mais om est égal à combien ? à 1 donc cosinus au carré plus sinus au carré de x ça me fait bien 1 vous avez peut-être remarqué qu'au cours de cette vidéo j'ai souvent utilisé des angles comme Pi sur 3 Pi sur 4 Pi sur 6 c'est pas pour rien parce que si vous prenez les 180 degrés qui correspondent à Pi eh bien 180 divisé par 3 ça va tomber juste 180 divisé par 4 aussi Pi sur 3 tout de suite on y pense 60 degrés Pi sur 4 ça correspond à 45 degrés Pi sur 6 toujours 30 degrés ça vous devez l'avoir bien en tête mais vous devez avoir autre chose en tête pour ces angles là immédiatement vous devez être capable de retrouver le sinus et le cosinus vous avez 3 nombres à retenir par coeur regardez-les bien racine de 3 sur 2 racine de 2 sur 2 1 demi inscrit sous cette forme ce sont des nombres exacts évidemment que si vous voulez écrire racine de 3 sur 2 sous forme de nombres à virgule vous aurez une valeur approchée avec une infinité de chiffres après la virgule avec ces 3 nombres vous retrouvez le cosinus et le sinus de chacun de ces angles j'ai rangé ici ces nombres dans l'ordre décroissant le deuxième racine de 2 ici sur 2 il nous sert uniquement pour l'angle de pi sur 4 regardez quand vous faites le cosinus de pi sur 4 le sinus de pi sur 4 évidemment vous obtenez ici la même distance le cosinus et le sinus sont tous deux égaux à racine de 2 sur 2 vous allez me dire il ne reste plus que deux nombres et on a deux angles pi sur 3 pi sur 6 or il se trouve que le cosinus de l'un c'est le sinus de l'autre regardez bien vous vous rappelez qu'on a souvent trouvé autour de 0,8 et bien c'était en fait la valeur exacte racine de 3 sur 2 si vous regardez ici pi sur 6 le cosinus est beaucoup plus grand que le sinus le cosinus c'est le plus grand des nombres c'est donc racine de 3 sur 2 le cosinus de pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2 évidemment le sinus c'est quoi ? 1,5 et dans le cas du cosinus de pi sur 3 il est plus petit que le sinus de pi sur 3 le cosinus ça sera bien sûr 1,5 plus petit et le sinus de pi sur 3 bien sûr racine de 3 sur 2 vous voulez retrouver le sinus de pi sur 3 vous avez en tête les deux nombres ceux-là vous êtes obligés de les savoir par cœur racine de 3 sur 2 1,5 bon vous hésitez parce que vous faites vous faites un petit cercle trigonométrique vous dites bon pi sur 3 ça correspond à 60 degrés c'est assez haut ici 60 degrés vous tracez très rapidement les axes et vous regardez si vous regardez ici vous voyez bien que le cosinus va être beaucoup plus petit que le sinus vous hésitez entre 1,5 et racine de 3 sur 2 le sinus c'est le plus grand c'est donc racine de 3 sur 2 le cosinus de 3 pi sur 4 3 pi sur 4 une fois deux fois trois fois je suis ici dès qu'il y a du pi sur 4 je sais que cosinus et sinus ont été égaux à combien racine de 2 sur 2 mais attention je suis dans la partie quoi ? négatif ça me donne donc moins racine de 2 sur 2 sinus de 3 pi sur 2 pi sur 2 2 pi sur 2 3 pi sur 2 je suis ici le cosinus il va être à 0 et le sinus attention moins 1 n'oubliez pas que vous avez votre repère vous êtes ici dans la partie négative je vous conseille de vous entraîner à faire ce genre d'exercice ce sera très utile pour tous les problèmes ou les exercices de trigonométrie que vous aurez dans le futur trigonométrie qu'est-ce que c'est qu'un cercle trigonométrique ? c'est un cercle de rayon 1 ça peut être un cercle de rayon 1 cm 1 décimètre ça dépend de l'unité que vous choisissez mais on a bien un cercle de rayon 1 on unit ce cercle de deux sens un sens direct c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre et le sens indirect alors n'oublions pas que quand on a un cercle de rayon 1 le périmètre du cercle la longueur du cercle est de 2 pi celle du demi-cercle est de pi un quart de cercle la longueur de l'arc ici est de pi sur 2 parlons maintenant de l'enroulement d'une droite numérique sur le cercle trigonométrique définissons d'abord les termes on a notre cercle trigonométrique vous voyez et on a défini un repère dans le plan OIJ qui a comme origine le centre du cercle vous le voyez c'est un repère qui est comment ? orthonormal et pour donner un exemple si vous regardez le point M que j'ai placé à cet endroit vous avez M de coordonnées dans ce repère 0,25 0,5 ensuite on a appelé H le point de coordonnées 1 1 dans ce repère on trace la droite IH vous la voyez ici et on la gradue en la munissant du repère IH donc l'abscisse de H sur cette droite c'est 1 on a ici le point d'abscisse 2 ici le point d'abscisse pi 3,14 etc j'ai placé également pi sur 2 j'ai placé également pi sur 4 on verra tout à l'heure pourquoi vous avez ici bien sûr le point d'abscisse moins 1 cette droite nous allons l'appeler droite numérique nous allons maintenant enrouler cette droite autour du cercle imaginez qu'à la place de cette droite numérique on a un fil de laine par exemple vous voulez enrouler ce fil de laine autour de ce cercle alors vous pouvez l'enrouler en partant de cette partie là de la droite on dira qu'on enroule la droite numérique dans le sens direct ou bien ici en commençant par la partie qui se trouve sous le point i et on va avoir un enroulement dans ce sens là un enroulement dans le sens direct ou bien un enroulement dans le sens indirect direct imaginons d'abord l'enroulement dans le sens direct regardez le point d'abscisse pi sur 4 sur la droite numérique il va venir sur m qui se trouve lui sur le cercle et vous avez la longueur de l'arc a m qui est exactement égale à la longueur évidemment ici qui correspond à la distance entre a et le point d'abscisse pi sur 4 sur la droite numérique donc on associe m ici à pi sur 4 si on regarde ici pi sur 2 pi sur 2 il vient s'appliquer sur le cercle au point n donc on associe à n le nombre réel pi sur 2 on pourrait faire de même pour chaque point du cercle si on prend le point ici sur la droite numérique d'abscisse 3 pi sur 4 on s'aperçoit quand on enroule la droite qui vient s'appliquer ici sur p p est alors associé à 3 pi sur 4 bon comme vous le voyez à quoi va être associé ici pi pi va être associé ici au symétrique de a par rapport à o ici mais alors finalement si je considère ici l'angle aom il était de 45 degrés à la place de caractériser l'angle ou de mesurer l'angle en degrés on pourrait le caractériser ici par la longueur de l'arc à 45 degrés correspond cette longueur à 90 degrés correspond cette longueur de l'arc donc ici à 135 degrés correspond cette longueur de l'arc je pourrais dire tiens voilà un angle ici de mesure pi sur 4 ici de mesure pi sur 2 en parlant de la longueur de l'arc de cercle et bien cette unité on ne va pas l'utiliser beaucoup cette année mais cette unité s'appelle le radiant donc on peut exprimer un angle en radiant c'est la longueur ici à chaque fois de l'arc de cercle qui correspond évidemment à une distance qu'on a sur la droite numérique bon alors sachez qu'il y a des subtilités parce que vous comprenez bien que la droite elle est infinie qu'est-ce qui va se passer quand vous allez enrouler si vous faites un tour complet vous allez repasser ici sur ce point donc en fait en radiant vous pouvez donner plusieurs réponses notre angle mesuré en radiant il est à 2 pi près puisqu'à chaque fois que j'ai une longueur de cercle je repasse sur le même point tout à l'heure on a enroulé la droite numérique dans le sens direct on pourrait bien sûr l'enrouler dans le sens indirect ici le point R serait donc associé au réel négatif moins pi sur 4 et la longueur de l'arc de cercle ici serait ben oui la longueur de l'arc de cercle serait de pi sur 4 vous comprenez donc que plus tard vous allez avoir ce qu'on appelle des angles orientés ici on a un angle dont la mesure en radiant serait négative mais nous verrons cela beaucoup plus tard nous allons maintenant parler du cosinus et du sinus d'un nombre et oui j'ai bien dit d'un nombre alors si on reprend le dispositif on a ici la droite numérique et puis un point d'abscisse X quand je vais enrouler ma droite numérique je vais associer à M le nombre X et bien le sinus de X ce sera l'ordonnée du point M dans notre repère lié au cercle trigonométrique et le cosinus de X ce sera bien sûr l'abscisse de M vous allez me dire mais l'an dernier quand on parlait de cosinus et de sinus c'était au sujet d'un angle on va tout de suite voir le lien regardez voir l'angle ici MOI qui est le même évidemment que l'angle MOH bon déjà vous voyez tout de suite que MOH est un triangle rectangle alors on a là le point M qui est associé au nombre X c'est à dire qu'en enroulant la droite X est venu s'appliquer sur M si je regarde le cosinus de cet angle d'après ce qu'on a vu l'an dernier c'est le côté adjacent du triangle rectangle sur sur l'hypothénuse ça va donc me faire OH le cosinus de X sur 1 je retrouve le cosinus l'an dernier on avait vu que dans un triangle rectangle le sinus c'était quoi ? le côté opposé sur l'hypothénuse bon bah qu'est-ce que j'ai l'hypothénuse évidemment sa longueur c'est 1 donc ça me fait sinus de l'angle égal à cette distance qui correspond à bien au sinus du nombre donc vous voyez le lien qu'il y a avec ce que nous avions vu l'an dernier trois propriétés à retenir le cosinus de X est compris entre moins 1 et 1 son sinus est également compris entre moins 1 et 1 et enfin cosinus carré de X plus sinus carré de X est égal à 1 regardons ici la figure pour mieux comprendre bon tous les cosinus je vais les lire ici et bien dans le repère OIJ ils vont tous être compris entre moins 1 et 1 tous les sinus je vais les lire ici ils vont également bien sûr être compris entre moins 1 et 1 les deux premières propriétés qu'on vient de voir elles sont bien sûr issues de la définition même quant à la dernière propriété cosinus carré X plus sinus carré X est égal à 1 elle va être démontrée assez rapidement on a ici cosinus X vous voyez cette partie violette on a ici sinus X on est dans un triangle rectangle donc il suffit bien sûr d'appliquer le théorème de Pythagore et on voit tout de suite que cosinus carré X plus sinus carré X et bien c'est forcément égal à 1 c'est ce que reprend cette démonstration dans le repère en tenant MEOIJ M a pour coordonnées cosinus de X sinus de X le triangle OHM est rectangle en H donc on écrit le théorème de Pythagore or OM carré est égal à 1 et bien oui c'est le rayon du cercle trigonométrique OH carré égale cosinus de X HM carré égale sinus de X donc forcément cosinus carré de X plus sinus carré de X est égal à 1